bonsoir bonsoir à tous j'espère que vous allez bien cette vidéo n'est pas du tout en voix asmr ou en soft spoken je viens vous faire cette petite vidéo d'abord parce que nous sommes le 9 octobre et qu'aujourd'hui la chaîne a trois ans déjà trois ans ou seulement trois ans ça dépend de quel côté on se place et je souhaitais faire avec vous un petit bilan rapide de ces années donc ça fait trois ans que je me suis lancé dans cette communauté douce et vraiment bienveillante j'ai vraiment jamais rencontré de soucis trois ans que je prends plaisir à créer du contenu pour vous trois ans que je me réjouis de tourner chacune des vidéos trois ans aussi durant lesquels j'espère vous avoir procuré de la détente un peu de relaxation des frissons pourquoi pas du repos tout ce qu'on attend en regardant une vidéo asmr on va parler rapidement de quelques chiffres pendant ces trois ans j'ai regardé les chiffres et les stats parce que je le regarde pas tellement et là j'arrivais à un tournant quand même donc je voulais me poser un peu avec les chiffres donc pendant ces trois années j'ai posté donc créé et tourné 422 vidéos 159 short et alors il y a une qui dans autre je sais pas tout ce que c'est enfin ça fait un bon paquet et j'ai calculé rapido ça fait à peu près 194 chaque année en moyenne plus trois vidéos par semaine alors je constate que le retour sur investissement est bien maigre je ne vous cache pas que je me sens démotivé simplement et peu incline à poursuivre la vie de cette chaîne je suis vraiment dans une période de réflexion réelle sur son avenir alors je tiens à remercier les fidèles les très fidèles qui sont toujours là dans les commentaires qui me parle par message et qui me soutiennent beaucoup 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 je peux honnêtement dire aujourd'hui que sans ces gens là je n'aurais pas poursuivi l'aventure jusqu'ici bon maintenant si on prend en considération la conjoncture actuelle de la smr c'est vrai qu'il ya beaucoup beaucoup d'artistes qui créent du contenu et de ce fait le choix doit être difficile pour pour les gens de l'autre côté de la caméra c'est ce qu'on s'abonne est ce qu'on s'abonne pas face et c'est forcément une un peu un dilemme probablement encore que ça n'engage pas à grand chose moi je sais que de mon côté connaissant les lois de la smr je m'abonne systématiquement à une chaîne que je viens de découvrir et si elle m'a plu bien sûr et ensuite je gère ce que je veux dans les notifications soit je suis alerté dès qu'il ya une sortie soit non soit selon certaines raisons enfin voilà donc pour moi m'abonner ça me permet de soutenir l'artiste qui crée du contenu ça me paraît évident en fait voilà donc manifestement pas chez tout le monde et j'ai juge on peut pas forcer les gens à s'abonner c'est c'est un un geste qui est très très personnel il n'y a pas de contraintes évidemment il ya aussi un côté où quand je vois les nouvelles chaînes arriver j'avoue je me réjouis de la diversité que ça peut nous apporter parce qu'on a pléthore de choix c'est fou et quand je vois que leur nombre d'abonnés croît très rapidement je suis vraiment contente pour ces chaînes là parce que même si on le fait pas au début pour pour avoir beaucoup d'abonnés ou pour être monétisé alors ça c'est encore un autre problème et là je vous renvoie à la vidéo qui avait fait atlant à smr sur ce sujet qui était vraiment une pépite cette vidéo franchement si vous n'avez pas vu allez-y on apprend pas mal de choses intéressantes bah voilà on a envie d'être connue enfin connue je m'entends connue un peu reconnue dans cette communauté et on aime être appréciée enfin c'est normal donc c'est vrai que je peux actuellement que me remettre en question en fait moi qui en trois ans ne progresse pas 20 c'est tellement petit minime comme progression que voilà faut se poser des questions c'est vrai que l'algorithme de youtube est particulier on met tout à ce qui met en avant ce qui met pas en avant à un moment c'est faut faire plein de vidéos alors ça au niveau je pense que même par rapport à des chaînes un peu plus grosses j'ai fait beaucoup de vidéos apparemment c'est pas ça qui doit plaire ensuite j'ai sans doute besoin de m'améliorer je tiens il n'y a pas de miracle si ça marche pas c'est que je fais pas de bonnes choses où je peux faire de meilleures choses produire des meilleures qualités peut-être plus travailler je sais pas peut-être que les gens sont lassés parce qu'au final on fait tous un peu les mêmes choses voilà il ya plein de choses qui qui peuvent entrer en compte j'ai donné jusqu'à présent beaucoup de temps beaucoup d'énergie dans la création dans les tournages et je je me sens un peu épuisé épuisé sans vous et tout à l'heure avec une petite démotivation quand même parce que c'est pas qu'on a l'impression de le faire pour rien parce qu'il ya toujours des retours il ya toujours des des abonnés qui sont là qui attendent qu'ils sont super content de voir une vidéo sortir et rien que pour ça je peux pas dire aujourd'hui j'arrête point barre voilà c'est des gens alors bien sûr ils trouvent ça ailleurs si j'arrêtais c'est pas ils sont pas là à attendre mes vidéos pour dormir ou pour vivre ou pour survivre voilà donc je m'inquiète pas du tout de ça mais mais ça me ferait de la peine en fait quand même de devoir arrêter ça c'est vrai que j'ai rencontré ce genre de période une ou deux fois c'est un peu semblable bon ça n'a pas duré je saurais pas vous dire pourquoi j'ai rebondi pourquoi j'ai pu repartir mais là c'est vraiment difficile en fait je me sens vraiment démotivé alors il n'y a pas de coupable réel c'est pas vous c'est pas la plateforme c'est pas moi je crois que la plus responsable peut être moi parce que parce que peut-être que ce que je propose n'est pas n'est pas bien n'est pas convenable ou je vois je sais pas comment expliquer ça il ya quelques mois je m'étais dit allez un autre petit challenge parce qu'on fait à 100 200 300 400 500 après on se dit bon 1000 je vais pas faire tous les 100 et puis à 1000 on se dit bon allez à 1100 1200 1300 1400 1500 là j'étais déjà comme folle d'arriver là mais je stagne vraiment depuis un moment je m'étais dit si j'atteins les 2000 je fais un live parce que c'est vraiment des choses que je pratique pas je pense pas que ça soit ça qui soit en ma défaveur voilà je me suis dit ça peut être sympa on verra si ça marche si les gens m'ont aimé etc mais je n'arrive pas à 2000 donc pour l'instant c'est pas c'est pas l'idée alors que les vrais fidèles j'ai envie de dire ça vole pas tout de suite j'ai tourné quelques vidéos en avance il ya quelques temps donc je pense qu'octobre devrait voir sortir des vidéos des shorts de manière assez régulière je sais pas trop à quel rythme encore donc c'est à voir mais de façon générale la suite reste vraiment à définir est ce que je continue est ce que j'arrête c'est une véritable interrogation en moi mais ça me rend triste mais vraiment triste de penser à à devoir arrêter parce que j'aime créer j'aime tourner j'aime faire tous ces choses là en pensant à vous derrière qui qui prenez le temps de commenter de voilà donc c'est vrai que ça se réduit sur je sais plus mes 700 et quelques abonnés je dirais qu'il ya dix personnes qui sont toujours là alors il y en a plein qui voit et qui commentent pas ça je peux le concevoir aussi pour qu'on ait une visibilité j'ai envie de dire faudrait faudrait jouer jeu de de mettre un petit com de de mettre un j'aime de mettre voilà il ya il ya toute une logique qui s'ensuit derrière qui est vraiment contraignant je suis je le conçois moi qui en ce moment n'est plus beaucoup le temps de regarder des vidéos alors c'est pas que je me contrains mais comme je connais comment enfin quel est le fonctionnement en fait je je me dis voilà je mets un petit com même si c'est un petit coeur même si c'est un pouce même si c'est merci de ta vidéo enfin voilà un petit truc où on n'est pas toujours obligé d'échanger sous les vidéos mais d'avoir un peu une validation vous avez aimé ça quoi ça nous ça nous motive à dire bah ouais vraiment de plus en plus il ya des gens qui aiment ça qui aiment ce que je fais qui 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 est séduit par mon contenu enfin voilà c'est c'est un retour on ne se parle pas en fait c'est tellement irréel c'est ces échanges que que voilà vous passez vous regardez deux minutes de la vidéo et vous faites autre chose mais mais pourquoi pas je sais c'est le jeu aussi on peut pas contraindre les gens à faire autrement que comme ils veulent le faire mais ce que je veux dire c'est que le retour qu'on a est vraiment infime en fait alors bon la question je me pose c'est ce que ça vaut le coup voilà vraiment c'est ma question en ce moment savoir si je continue à m'investir en temps et en énergie ou si c'est vraiment donné tellement pour pour recevoir pas beaucoup je sais pas je veux pas avoir l'air de me plaindre je suis pas du tout là pour ça d'ailleurs je sais même pas si vous serez encore là ça fait dix minutes que je blablate sur ma réflexion mais voilà je vais pas vous embêter trop merci de l'attention que vous avez donné à ma vidéo merci si vous êtes resté jusque là merci si vous laissez un com merci si ceux qui passent par là par hasard s'abonnent c'est peut-être pas peine perdue je sais pas enfin en tout cas voilà les amis je vais vous laisser je vais retourner à ma réflexion je pense pas arrêter du jour au lendemain je m'en sens pas capable je me sens pas vivre avec ce manque de tournée je pense que je serai malheureuse ça m'enlèverait un petit bout de ma vie mais voilà vraiment je réfléchis quoi alors je vous embrasse à bientôt merci